S'il réveille au rythme de bas de caoutchouc usé de Kadogo, le soldat de Lifedale, venu libérer le Congo Zahir selon prise de Mobutu, le président qui s'est considéré roi et maître absolu de ses pays-continents. La joie immense, la joie immense, on était des esclaves, maintenant nous sommes libérés ! Le 17 mai 1996 symbolisait l'espoir de tout un peuple fatigué de 32 ans de dictature, d'impunité et corruption à grande échelle. C'était une journée d'espoir pour tous les Kinois qui ne supportaient plus la dictature de Mobutu. On cherchait qui peut venir nous libérer de cette emprise diabolique, je peux le dire. A l'époque écoulée, c'est à la comédie de Kinshasa qu'il dit Chongo Amisi, accompagné cette longue procession du libérateur de la RDC. 25 ans après, il relate avec émotion le fait. Ça a été d'une manière fantastique, il y avait une ambiance totale. Pourquoi ? Parce que nous étions déjà fatigués avec le régime sortant qui fut dirigé par le président Mobutu. Vu qu'il était presque à la fin, on cherchait qui va lui remplacer. Alors lorsque les militaires, les cadeaux vont entrer, nous étions festifoyés. Pourquoi ? Parce qu'on cherchait qui va remplacer. Alors c'était pour nous une joie totale de la ville de Kinshasa. Pour certains, la libération n'a produit aucun effet positif. Les attentes restent encore d'actualité. L'autoprise en charge n'est jamais trahir le Congo, le testament de Mouze, qui résonne encore dans la mémoire collective. Ce sont ces deux mots que moi j'ai retenus depuis la date jusqu'à aujourd'hui. Mais je me dis, est-ce que sommes-nous pris en charge ? Est-ce que n'avons-nous pas trahi le Congo ? Pour perpétrer le Congo ? Pour perpétrer le Congo ?